Il va falloir de l'argent, parce qu'à la fin du jour, c'est un commerce, il y a un monde qui peut brasser par milliards à l'année avec le marché de la drogue et qui nous retourne dans un système, Maurice Tipti, tout du monde connaît tout du monde, tout du monde parenté, tout du monde, etc. Donc nous donne ça. Donc, il y a un monde qui finance ça. Par exemple, quand nous perçons 100 kilos l'héroïne, nous allons percer 100 000 roupies, nous allons percer 1 million, c'est beaucoup casse. Mais comment ça casse ça, soit tu Maurice, ni dans l'autre pays, ni un pays encore tel, qui n'avoue ça la drogue à Maurice. Qui mécanisme ? Donc, ça c'est une bonne question qui nous impose, nous. Quand un juge qui peut venir, qui peut piloter ça, parce qu'il nous reste dans le cadre légal, et qu'il fait tout ça dans le cadre légal, et à l'intérieur de l'année, il y a un réseau qui n'est dans les autres pays, l'Italie, l'Amérique, etc. Et là, il y a un réseau qui peut, comment dire, quand il est arrêté, il peut arrêter 40, 50, 100 000, un seul coup. Et nous allons gagner tout le monde à tout niveau de la chaîne. Mais ça, nous ne pouvons pas faire. Parce qu'il y a un qui fait. J'ai dit, nous faisons un gros marché. Je ne peux pas mettre ça sur personne, mais il y a un fait. Parce que, si nous faisons des gens à différents niveaux qui sont impliqués et qui peuvent bénéficier de l'argent du trafic, le trafic-là ne va pas arriver. Donc, on peut dire différents niveaux. Et là, il y a un trafic en CET, il y a un kiloculteur, etc. Mais il y a aussi beaucoup de white-collar. Donc, on peut comprendre comment on peut dire white-collar.